Salut tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 71 et 72 de Dragon Ball Super, donc les deux derniers épisodes de la série. Alors il est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de Dragon Ball Super sur la chaîne, tout simplement parce que les épisodes filler c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, donc je préfère m'abstenir de faire des vidéos plutôt que vous faire des vidéos où je ne saurais de toute manière pas quoi dire. Je préférais vous faire des vidéos news et infos sur le futur art qui débutera en février 2017, donc je continuerai de vous faire des vidéos infos sur toutes les petites news qu'il y a sur ce futur arc, puisque j'adore en parler tout simplement avec vous. Et puis pour ce qui est des épisodes, c'est plutôt des vidéos, il y en aura beaucoup moins forcément en ce moment jusqu'à l'arrivée du prochain arc, puisque je préfère vous faire des vidéos sur les épisodes qui m'intéressent réellement. Alors là ici, le double épisode, je vous avais dit que je vous ferais certainement une vidéo si la chose m'intéresse beaucoup. Alors l'épisode 71, je me suis abstenu de faire une vidéo tout simplement parce qu'il y a une seule scène qui m'a vraiment grandement plu, le reste je l'ai trouvé assez secondaire, plutôt même assez plat. Et donc du coup j'ai attendu finalement de voir les deux épisodes, et ici je trouve qu'il y a plutôt matière à débattre, notamment sur le personnage de Hit. J'ai pas mal de choses à vous dire sur Hit, j'ai beaucoup aimé tout ce qui gravite autour de Hit finalement dans ce double épisode. Après tout ce qui est un petit peu autour, il y a des choses à dire, mais ça ne m'a pas plus intéressé que ça honnêtement. Donc je vais beaucoup vous parler de Hit dans cette vidéo. Alors du coup, épisode 71 les amis. Alors on retrouvait un Sangoku qui, eh bien, ressentait une menace pesée sur ses épaules. Une menace de mort, selon ses dires. Donc on voit un Sangoku qui est sur ses gardes et qui essaye de localiser un ki menaçant envers sa personne, visiblement. Donc on sait pas trop comment il a eu ventre cette information, c'est un petit peu flou au départ. Donc voilà, on a toute cette mise en scène un petit peu secondue au début où on voit Sangoku qui cherche tout ça. Ses enfants qui s'inquiètent pour lui, la Team Z, voilà. On voit toute cette petite chose là. Bon voilà, c'était bien sympathique, mais c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. C'est pour ça que j'en ai pas trop, j'en ai pas, j'ai pas voulu en parler de l'épisode en soi. Puisqu'il y a vraiment une scène, vraiment là, qui m'a vraiment énormément plu, vous vous en doutez. C'est quand on retrouve Hit, donc sur l'univers 6. Alors c'est ce que je vous avais dit quand ils avaient annoncé Stark, que moi ce que j'attendais le plus, c'est vraiment voir le point de vue de Hit, avoir un développement, peut-être quelques petites brides d'informations sur ce personnage. Même si c'est du feelers, eh bien je pense qu'on peut avoir justement de la part d'un feelers ce genre de petites choses qu'on ne peut pas avoir dans le manga. C'est-à-dire le développement, certains points de vue, certains personnages dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup ici c'est un petit peu ce qu'on a eu, donc j'étais vraiment très content. J'ai adoré cette scène où donc on retrouve Hit en fait sur une sorte de lune en fait, avec des sphères qui créent des microclimats. Alors ça me faisait énormément penser à Star Wars ça. Alors moi je suis un gros fan, je ne sais pas si vous connaissez des BD The Old Republic de Star Wars. Et je me rappelle il y avait un truc un peu comme ça, une sorte de monde lune comme ça, avec des microclimats dans une espèce de bulle. Alors ça j'ai beaucoup aimé, c'était au niveau du design, voir un truc, un monde un peu inconnu comme ça de l'univers 6. Donc on retrouve Hit en mode toujours badass, très classe comme ça, avec les mains dans ses poches. Qui donc s'apprête à réaliser un de ses contrats, donc à s'attaquer à une de ses cibles. Donc on peut le voir se balader dans une ruelle comme ça sous la pluie. Donc j'aimais beaucoup cette scène, c'est le genre de scène qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans Dragon Ball. Alors on a eu certains passages où des fois on nous montrait le point de vue de l'adversaire ou du méchant en fait. C'est assez rare mais de temps en temps on l'a eu, même dans le manga papier. Je me rappelle notamment par exemple de Vegeta. Alors on a beaucoup plus eu finalement ça par contre dans la série avec pas mal de fillers. Je me rappelle notamment de certains fillers justement avec Vegeta et Nappa qui m'avaient pas mal marqué, qui étaient plutôt intéressants d'ailleurs. Et donc du coup voilà, on a un petit peu ça finalement le point de vue de Hit qui est en train de réaliser un contrat. Donc il y a une mise en scène très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans Dragon Ball. Donc je trouve ça assez intéressant, notamment toute la scène où il se balade dans cette ruelle un petit peu sale, crado, avec on voit qu'il y a de la pauvreté, une petite fille qui essaye de vendre ou de donner une fleur, on sait pas trop. Et donc on a toute cette scène aussi avec les parapluies et Hit qui se balade, qui se faufile sans calculer personne en fait, donc dans cette rue. Ensuite on peut voir finalement Hit en action, voilà comment se passe un contrat d'assassin pour Hit et ça révèle un petit peu sa personnalité au final. Déjà ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point c'est utile de faire des bonds dans le temps avec le Tokido Baishi, donc il ne stoppe pas le temps, il fait des bonds dans le temps. C'est important, on y reviendra plus tard. Donc c'est intéressant de voir à quel point c'est utile pour un assassin de faire ça et on comprend pourquoi c'est le meilleur assassin, le plus réputé de l'univers 6. Et il ne faut pas oublier aussi que Hit représente l'être mortel le plus puissant de l'univers 6, c'est censé être l'être le plus puissant de l'univers 6, en dessous des dieux bien sûr. Même si Hit, moi je commence à me demander s'il ne pourrait pas défier les dieux, mais c'est pareil, on y reviendra plus tard. Donc du coup on le voit en train d'aller assassiner une de ses cibles. Alors c'est assez intéressant de remarquer qu'il ne touche pas à un cheveu des gardes. Pourtant ça n'a pas l'air d'être des enfants de coeur, honnêtement il s'en débarrasserait que ça ne nous ferait rien. Mais non, il va se contenter juste et bien d'aller directement à sa cible, sans toucher un seul cheveu d'une autre personne, il exécutera uniquement sa cible. Donc ça déjà je trouve que c'est un point très intéressant sur le personnage. Déjà ça a l'air d'être quelqu'un de très finalement professionnel, c'est vraiment un Hitman, clairement. Et puis c'est intéressant de voir que finalement il ne fait pas de victime innocente, j'ai envie de dire. Je mets vraiment avec des guillemets, parce que voilà, innocent c'est un petit peu particulier quand on voit l'espèce de ripoux, on dirait un peu des mafieux de l'espace. Bref, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on découvre une nouvelle capacité de Hit durant cet épisode. C'est qu'il est capable, donc on savait de faire des bons dans le temps, mais là ici il semble capable de finalement figer le temps. Il semble figer le temps et créer une sorte de bulle temporelle où il y enferme sa cible en fait. Et donc seule sa cible et lui sont conscients du temps en fait, enfin de cette bulle, et tout ce qui est autour d'eux est arrêté finalement, tout est figé. Et du coup c'est très intéressant de voir ça aussi parce que Hit a un échange en fait avec sa cible avant de la tuer. Alors moi du coup je m'interroge, est-ce qu'il fait ça à chaque fois ? Et du coup pourquoi aussi cette nécessité de faire ça ? Après tout il pourrait juste le figer aussi, s'en débarrasser et s'en aller. Mais non, il a un échange, une volonté finalement d'échanger quelques mots avant bien de tuer sa cible. Est-ce que c'est pour juger sa cible ? Est-ce que Hit finalement serait capable de tuer ou non une cible comme ça ? Est-ce qu'il serait capable de l'épargner aussi, au final, selon l'échange qu'il aurait avec lui ? Est-ce qu'il ne recherche pas aussi un autre combat peut-être ? C'est assez intéressant de voir ça, ce genre de questions. Et donc on a l'impression qu'il jauge vraiment sa cible, qui donc du coup va tenter au début de le tuer avec une sorte de laser. Ensuite il va tenter de lui graisser la patte, de le soudoyer en le suppliant de l'épargner, il lui donnera tout. Et on voit qu'Hit refuse tout simplement. Et ensuite il assassine sa cible, il l'élimine avec un coup directement dans la poitrine. C'était intéressant de voir toute cette mise en scène. Parce que déjà bon le personnage pète la classe durant cet échange, vraiment les dessins étaient très jolis. J'aimais beaucoup cet effet, en plus j'adore l'effet, comment ils ont mis ça en scène sur la façon de figer le temps de Hit. J'adore, même dans les jeux tout ça, j'aime beaucoup cette animation d'espèce de verre brisé, comme le continuum espace-temps brisé comme ça. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc du coup voilà, de voir toute cette ambiance, tout cela, de voir Hit échanger comme ça avec sa cible, c'était vraiment plaisant. En plus bon, moi ça me fait immédiatement penser aussi un petit peu, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed, ça fait pas mal penser à ça finalement, ce dernier échange avec sa cible, ces quelques mots, comme s'il était en train de le jauger. Donc j'ai beaucoup aimé voir ça. Et puis bon, forcément ça me fait poser pas mal de questions sur le personnage. Et donc ensuite, bon, dans cet épisode 71, tout le reste, honnêtement, m'a pas spécialement trop intéressé. Donc on a un Sangoku qui sent cette menace arriver sur lui, il essaye de localiser sa cible, il dit à ses enfants de pas s'en mêler. Et bon, au final, il va se faire surprendre et se faire éliminer. Donc voilà, Sangoku est censé être mort, on a tout ce drama. Bon, moi honnêtement, j'y croyais pas une minute, la mort de Sangoku, on voit, pour moi c'est quand même quelque chose qui était beaucoup utilisé pour vous donner envie, finalement, de regarder la suite, avec les gros titres, Sangoku est mort, ah là, oh là là, Sangoku est mort, nanana, pour essayer de donner certainement envie aux spectateurs de voir la suite. Bon, moi, il m'aurait juste dit le retour de Hit, ça me suffisait, c'est ça qui m'a donné envie de regarder. Que la mort de Goku, bon, en soi, moi j'y croyais pas du tout. Et puis même, franchement, en termes de mort de Goku, je pense que quand le personnage principal meurt, c'est toujours quand même, les morts de Goku ont toujours été assez impressionnantes, assez marquantes, que ce soit face à Raditz, ou même face à Cell avec son sacrifice, voilà, la mort de Sangoku, c'est pas un truc à prendre à la légère. Donc là, franchement, sa mort, en toute honnêteté, je l'ai trouvé bidon de toute façon, elle est vraiment bidon. Donc quitte à faire crever le personnage principal, autant que ce soit impressionnant. Donc c'est pour ça aussi que j'y croyais pas trop. Et donc du coup, on rebondit sur l'épisode 72, qui ma foi, a été un petit peu plus intéressant dans son ensemble, j'ai trouvé. Notamment, bon, pour les échanges, et encore une fois, pour le développement du personnage de Hit. Et donc du coup, bon, on retrouve un Sangoku censé être décédé, qui va brièvement ressusciter grâce à une boule d'énergie qui, quoi, qu'il avait préalablement balancé dans l'espace. Je n'ai pas trop envie de débattre tout autour de ce truc-là. Il est vrai que c'est un peu space que Piccolo, le pauvre, qui donne des grands coups dans la poitrine de Sangoku, n'arrive pas à relancer son cœur. Par contre, une grosse boule d'énergie qui dévaste tout autour d'elle ne désintègre pas le corps de Goku, mais le ressuscite. Bon, voilà, faut pas chercher à comprendre, c'est du filler. Bon, bref, Sangoku de retour, donc du coup, un petit peu choqué, ma foi. Mais ce qui est tout très intéressant et ce dont j'ai envie de parler, c'est surtout tout le reste. Donc avec l'affrontement, notamment dans la forêt, contre Hit. Et on se rend compte à quel point Hit est redoutable sur le terrain, et surtout quand il utilise ses capacités, on va dire, pas forcément à 100%, parce qu'on ne le sait pas vraiment comment il utilise ses capacités. mais voilà, vraiment en situation réelle. Et du coup, ça m'a vraiment fait ressentir, ça c'est bien que l'épisode a réussi à me faire ressentir ça, je trouve, à quel point finalement Hit était bridé dans un tournoi, sur une dalle où il ne peut pas se cacher, tout ça, parce que c'est vraiment un véritable assassin qui a des capacités vraiment pour leurrer sa cible, qu'il ne pouvait pas vraiment utiliser sur un ring. Donc on se rend compte la dimension que ça prend, et notamment le potentiel que peut avoir le personnage sur un terrain réel, et à quel point il peut être redoutable. Puisque Hit, en fait, est capable de leurrer sa cible, il est capable de projeter, en fait, son ki, pour faire croire à la cible qu'il a tel ou tel endroit. Alors déjà, en plus, ça veut dire qu'il est capable de leurrer une cible qui est potentiellement capable de ressentir le ki, parce que c'est des choses qu'on prend pour un ki dans Dragon Ball, mais on oublie qu'à la base, voler, ressentir le ki, tout ça, c'est quand même des choses assez compliquées, que même le personnage principal a mis du temps à apprendre. Donc il est capable de leurrer, en fait, la personne, en projetant son ki à des endroits, et en plus à plein d'endroits différents, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir d'où va provenir l'attaque. Donc bien entendu, Goku, notre génie du combat international, arrive un petit peu à anticiper la chose, mais subit quand même le coup, subit un coup. Donc en plus, on découvre aussi que Hit est capable de projeter des vades de Kikoha invisibles. D'ailleurs, cette technique était assez intéressante, puisque elle m'a vraiment, dans sa mise en scène, m'a vraiment fait penser à Janamba. Vous savez, en fait, quand il projette, on dirait par des portails, en fait, on dirait qu'il fait des portails et qu'il projette son énergie et qu'elle arrive de toutes parts. Et au moment où Sengoku, en fait, part le coup qui lui arrive vers le haut, je m'attendais presque à ce que le Kikoha de Sengoku, eh bien, passe à travers le portail et explose à la tronche de Hit vraiment à la Janamba. Franchement, la mise en scène me rappelait vraiment les coups de Janamba. Je ne sais pas si vraiment, vous, ça vous avez eu le même ressenti que moi, mais moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Je m'attendais vraiment à voir ça à un moment donné. Et donc, du coup, voilà, il est capable de projeter des Kikoha dans des portails. Donc, on voit que Hit a développé ses capacités aussi depuis son affrontement avec Sengoku. On ne sait pas réellement combien de temps est passé depuis le tournoi Universe 6-7. Mais voilà, Hit est capable de développer ses capacités. Et alors, on découvre une autre capacité qui explique un petit peu, on l'a vu un petit peu finalement à l'épisode 71, c'est le fait que Hit est insensible au coup. On le voit vite fait dans l'épisode 71 que Goku n'arrive pas à le toucher. Il y a une sorte d'aura qui se crée autour de lui. Il ne peut pas le toucher. Alors ça, pour moi, c'est forcément quelque chose qu'il a développé et appris après le tournoi. Parce que s'il savait faire ça pendant le tournoi, enfin, voilà, il l'aurait certainement fait. Il aurait été invincible, mec. Donc, du coup, Goku n'arrive absolument pas à le toucher. Et Hit, à chaque fois, lui met des contres redoutables. Il lui en met plein sa tronche. Et donc, Vados et Champa, qui sont à ce moment-là en train d'observer la scène, expliquent, en fait, que Hit, eh bien, donc, il fait des bonds dans le temps, le Tokito Baishi. Donc, en faisant des bonds dans le temps, finalement, il cumule le temps qu'il n'a pas utilisé. C'est-à-dire que le temps qu'il a perdu, finalement, en faisant ce bond dans le temps, voilà, il perd du temps qu'il n'a pas vécu, entre guillemets. Et ce temps, il le cumule, et il est capable, en fait, de créer une bulle avec ce temps, une sorte de monde parallèle, voilà, une bulle temporelle, une bulle rien qu'à lui. Et du coup, ça le met dans une sorte de monde parallèle, voilà, ça le coupe du temps présent. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'il ne peut pas être touché, en fait, puisqu'ils n'ont plus vraiment la même dimension. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, si on réfléchit bien, c'est pas si compliqué que ça à saisir. Mais quand on comprend le truc, on se rend compte que c'est complètement pété. C'est complètement pété, quoi. Le mec est capable, finalement, d'esquiver n'importe quelle attaque, de survivre à n'importe quoi, grâce à ça. Et donc, Goku, il faut qu'il trouve, finalement, le bon moment pour attaquer. Et soit, comme on voit, c'est ce que Goku essaye de mettre en place, soit décide d'attaquer au moment où Hit va attaquer. Alors, il commet l'erreur en pensant que, pendant que Hit fait ça, il ne peut pas riposter. Sauf que Hit va lui montrer qu'il peut riposter. Donc, Goku, il faut qu'il arrive à surpasser ça. En fait, il faut qu'il trouve le bon moment pour arriver à le toucher. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et on se rend compte à quel point Hit est redoutable. Parce que Hit, on l'avait vu dans le tournoi Universe 7, ce qu'il rend aussi redoutable, c'est qu'il développe son potentiel extrêmement rapidement. Vraiment, il débloque ses capacités vraiment très rapidement. Les Saiyajins, de base, sont redoutables pour ça, parce qu'ils ont une capacité à développer, eh bien, leur potentiel assez rapidement, notamment quand ils passent au seuil des portes de la mort. Mais Hit est encore plus redoutable pour moi pour ça. Quand on voit la vitesse à laquelle il développe son potentiel, c'est assez impressionnant. Et donc, du coup, avec le temps qui a passé depuis la dernière fois qu'on l'a rencontré, forcément, le monsieur s'est entraîné, enfin, a l'air de développer ses capacités. Donc, on voit que ça lui tient à cœur, quand même, ces affrontements avec Sengoku. Après, on a finalement la chute de l'épisode qui m'a un petit peu déçu. Mais bon, en même temps, c'est du filler. Donc, voilà, l'arrivée de Bilus, Whis et Vegeta. Et finalement, comment Sengoku arrive à contrer cette technique, donc avec un énorme Kamehameha, on va dire, un peu divin, qui brise finalement un peu l'espèce de barrière temporelle de Hit et Hit se fait toucher. Bon, je trouvais que c'était un petit peu facile. Honnêtement, je trouvais que c'était un petit peu facile. Je m'attendais vraiment à autre chose. Mais voilà, après, ça reste du filler. Donc, je peux comprendre, en fait, qu'ils ne peuvent pas non plus permettre de faire que Hit, par exemple, écrase complètement Goku. J'aurais bien aimé voir ça, moi. Ou que, bon, Goku écrase complètement Hit. Mais bon, ça aurait été un petit peu gros. Mais que Goku se fasse complètement rétamé. Mais après, le problème du filler, c'est que c'est quand même censé être des histoires un petit peu à part. C'est censé être des choses qu'une personne qui lirait que le manga, par exemple, ne verrait aucun filler. Bien même en les loupant, ça ne changera rien, finalement, à sa vision de l'histoire principale. Mais du coup, voilà, on finit un peu sur une égalité pour remettre les pendules à zéro. Même si, pour moi, quand même, Hit a largement remporté le combat. Même s'il se fait contrer rapidement. Je pense que dans un vrai duel, il aurait écrasé Goku, tout simplement. Parce qu'on voit quand même que Hit joue avec Sengoku, qui s'amuse avec lui, il aurait pu le vaincre très rapidement. Et pourtant, il jauge Goku, il lui laisse, il essaye de voir, est-ce que tu vas comprendre ma technique un peu ? Et ça, j'ai beaucoup aimé voir ça. Voir à quel point aussi Hit, finalement, aime cette rivalité avec Goku. Et aime voir Goku, aime la capacité de Goku, finalement, un peu comme lui, à développer son potentiel et à comprendre très rapidement. Et il aimerait voir, voilà, est-ce que tu vas, est-ce que finalement, moi, ce que je voyais, c'était clairement, est-ce que tu vas comprendre ma technique ? Est-ce que tu vas me contrer ? Voilà, c'est la curiosité, finalement. Dans l'ensemble, ces deux épisodes que j'ai beaucoup aimé, même s'ils sont vraiment assez secondaires, et du coup, je finirai certainement là-dessus, c'est, en gros, pour vous, qu'est-ce que c'est un bon Feelers, au final ? Moi, ma vision du bon Feelers, c'est quand même quelque chose de très secondaire, très abstrait. Donc, il y en a beaucoup qui sont assez mauvais, parce qu'ils ne sont pas toujours très intéressants. Mais pour moi, Feelers ne peut pas forcément dire toujours mauvais, puisque ça peut être quelque chose de bon, puisque ça peut nous permettre, soit, de voir des personnages dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou qu'on ne verrait pas dans le manga, de répondre à des questions qu'on peut se poser en regardant l'œuvre principale, certaines interrogations, certaines zones de flou, et donc de développer aussi des personnages qui n'ont pas vraiment le temps d'être trop développés durant la série. Ici, pour moi, clairement, ces deux épisodes remplissent quand même cette tâche. Alors, en soi, toute la trame principale, on va dire, derrière, avec la mort de Goku, tout ça, je l'ai trouvé assez plate, assez bof, mais pour moi, j'ai quand même trouvé des épisodes intéressants, puisque on développe, avec parcimonie, certes, le personnage de Hit, on apprend certaines choses quand même sur lui, on a un point de vue de son monde à lui, donc pour toutes ces choses-là, j'ai trouvé que c'était quand même deux bons épisodes, et j'espère qu'il y aura d'autres petits arcs comme ça, peut-être jusqu'au prochain Groir, donc en février, puisque il va bien falloir que l'anime est meuble, à moins que le prochain arc arrive plus tôt, mais ça m'étonnerait, vu que ça a été annoncé pour début février. En tout cas, comme d'habitude, les amis, j'espère que cette vidéo, d'abord, vous aura plu, et puis, eh bien, j'attends avec impatience vos avis, déjà, sur ce double épisode, vos avis sur ce qu'est un bon Feelers, notamment, et puis, eh bien, vos avis aussi sur Hit, qu'est-ce que vous avez pensé du développement du personnage de Hit durant ces deux épisodes ? Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite un bon anime, un bon manga, puis je vous dis à très vite, eh bien, pour de prochaines infos sur Dragon Ball Super. Prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501